bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien j'ai dû m'absenter un petit moment j'ai eu une intoxication alimentaire c'était pas vraiment la joie donc c'est pour ça que j'ai pas pu produire tout simplement les vidéos de la semaine je m'en excuse je tenais aussi à remercier les personnes qui m'ont soutenu qui m'ont envoyé des bons messages de réconfort merci à eux et je vous ai préparé un petit tirage ici qui sera valable dans les trois prochains mois d'accord donc vous pouvez choisir entre le premier tirage c'est une chaîne de sorcières avec la bougie notamment pour le deuxième tirage et pour le troisième tirage avec le serpent attention le serpent n'est pas forcément obligatoirement source de conflit un ça peut être aussi un signe de transformation prêtez attention à vos ressentis prenez bien le temps ici s'il vous plaît de bien réfléchir d'écouter vos émotions c'est ce qu'on me demande de vous transmettre ne foncez pas tête baissée vers un tirage prenez le temps d'écouter ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous je vous laisse quelques instants vous pouvez mettre sur pause si vous en avez besoin je tenais aussi à vous faire part que depuis le mois de juin ça m'a été énormément aussi demandé je vais mettre une offre promotionnelle donc il sera valable dès la fin de cette vidéo bien évidemment ça consistera tout simplement à avoir une guidance générale incluant le contact défunt pour évidemment une prestation abordable donc il y aura plus de descriptions dans la petite barre juste en dessous dans le descriptif voilà sans plus attendre on va commencer par regarder ceux qui ont choisi la chaînette des sorcières voir un petit peu ce qui arrive pour vous dans les trois prochains mois on est parti alors s'il n'y a pas assez de place je m'organiserai un petit peu différemment voilà pas recadrer un petit peu alors pour vous ici on vous parle déjà dans un premier temps de bonnes nouvelles de choses réjouissantes on vous parle aussi notamment deux solutions donc on va un petit peu déplacé on nous parle en tout cas très clairement d'une situation qui touche à sa fin là il ya des choses pas très très claires mais on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet d'accord je vais déjà prendre le temps tout simplement d'étaler les cartes j'espère juste qu'on les verra bien tout donc je vais bien bien remonter pour qu'on puisse tout voir hop j'espère qu'on verra tout en tout cas sinon on refera une petite mise au point parce que je sais pas combien on m'en a donné en fait elles sont tombées donc comme vous le savez je les prends attention à la santé ici c'est ce qu'on me dit les terres tournées on demande de la prendre en considération ok et ça je mets ici avec des bonnes énergies bien évidemment alors durant ces trois prochains mois ici il va y avoir des solutions des ouvertures ça va vraiment parler dans tous les domaines donc je vais essayer de faire au mieux on nous parle en tout cas de choses qui se terminent la fin d'un cycle pour vous tout n'est pas forcément encore clair mais on nous parle de choses des événements qui arrivent assez rapidement ça peut nous parler aussi au niveau des événements qui arrivent rapidement c'est en lien avec des souhaits que vous auriez émis des choses vous savez que vous êtes dans l'attente que ça se matérialise dans la matière on nous parle notamment aussi beaucoup de discussions en lien avec l'extérieur donc peut-être des amitiés ça peut être en lien avec des recherches concernant un emploi concernant une orientation aussi ça peut être en lien aussi avec la santé ça peut être en lien avec les sentiments tout ce qui est affectif en lien avec une nouvelle relation aussi en lien avec une amitié éventuellement aussi qui pourrait se développer et passer peut-être sous un autre plan sur un plan affectif alors on va prendre le temps on nous parle concernant la santé qui peut y avoir ici des petites problématiques des choses des contrariétés donc ça peut être dû au stress ça peut être dû aussi si on parle beaucoup des nerfs on parle aussi de tension de faire attention de surveiller quand même ensuite de quoi est ce qu'on nous parle d'autre on voit qu'en tout cas vous avez beaucoup d'espoir et que vous êtes proche d'arriver au but ici il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place tout simplement pour pouvoir vous aider aussi à y voir plus clair on parle aussi de changement au niveau de la vie affective pour certaines personnes évidemment c'est du général prenez uniquement ce qui vous correspond pour d'autres ça va être le domaine sentimental pour d'autres ce sera la santé pour d'autres ce sera le travail donc voilà essayez de faire juste la part des choses parce que dans le général c'est beaucoup plus compliqué de cibler tout le monde ensuite je continue si c'est sur le plan sentimental on nous parle vraiment d'un rapprochement ici c'est ce que j'entends claire audience on me parle d'un rapprochement voire peut-être d'une visite aussi ça peut être aussi beaucoup d'interchanger au niveau des messages de la communication comme ça qui se fait assez rapidement mais il y aura bel et bien ici un déplacement on voit qu'on est à l'écoute qu'on prend le temps de vous écouter donc je vais pas vraiment me projeter dans l'histoire du partenaire si c'est un ex ou si c'est quelqu'un de nouveau en tout cas il y a quelqu'un qui vient d'accord donc on en verra peut-être plus avec les cartes qui sont ici il y a des il y a peut-être en lien aussi avec l'aspect affectif des discussions qui vont apporter peut-être certaines solutions concernant des incompréhensions on a vraiment envie de faire table rase du passé et de repartir vraiment sur quelque chose de neutre quelque chose de nouveau c'est une situation qui est en pleine expansion dans le temps d'accord donc c'est positif mais faut laisser les choses se dérouler faut pas brusquer les choses faut vraiment les laisser couler ensuite sur l'aspect de la santé ici on vous demande en fait pour certaines personnes de se ménager d'éviter de vous mettre des coups de stress en fait qui ne servent à rien qui vous desservent donc de de vous stresser parce que le coeur il en il en prend aussi un petit coup donc on vous demande en quelque sorte un petit peu de vous calmer d'être à l'écoute de vous même d'être à l'écoute de votre enfant intérieur procéder peut-être aussi à une rééquilibration des chakras voire nettoyage énergétique pour ceux qui en ressentent le besoin parce que ce sera vraiment bénéfique pour vous ça va vraiment beaucoup vous apporter par la suite aussi donc on nous parle aussi de ça on voit qu'il ya certaines personnes qui ont certaines attentes qui aimeraient voir les choses évoluer ici en l'occurrence je rigole parce que j'entends qu'on me parle de gains de gains à la loterie donc je suis pas là pour vous donner les numéros parce que si je les connaissais je les aurais partagé depuis longtemps ce n'est pas le cas malheureusement mais on vous dit de continuer ici à jouer parce qu'il y aura des petites sommes qui pourront être perçues d'accord alors on continue avec les cartes ici ça peut être des éléments déclencheurs ou plus d'informations concernant la situation alors ici j'ai des éléments quand même qui arrive il ya des choses cachées il ya des choses cachées où c'est qu'on aura envie de faire le focus dessus pour en savoir beaucoup plus parce qu'on ne tolère pas en fait donc ce soit vraiment sur tous les aspects ici sur tout ce que j'ai pu citer on aura envie de faire un focus vraiment de zoomer dessus pour mieux comprendre on n'a plus envie d'être dans l'ombre d'être dans l'oubli on veut savoir les choses telles qu'elles sont et j'ai l'impression ici vraiment qu'il ya c'est de bons présages il ya vraiment des choses ici qui viennent se mettre en place qui vont vous aider donc ça peut être aussi sur l'aspect financier peut-être des choses qui n'ont peut-être pas forcément été divulgués peut-être des petits contrats qui se signent qui vous apportent un petit plus aussi ça peut nous parler d'un sens là oui exactement donc là par contre j'ai besoin de mon petit guide pour en savoir un petit peu plus parce que celle ci elle a aussi une connotation bien différente de l'envers de l'endroit donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi en l'occurrence quand elle est inversée on peut nous parler de recevoir des documents donc ici ça peut être selon la situation que vous vivez ça peut être un partenariat ça peut être en lien avec un contrat de travail quelque chose de nouveau qui vient que l'on vous fait signer et vous êtes en accord avec ça ouais en tout cas ça me parle de ça et ici on a la campagne alors ici moi j'ai plutôt l'impression qu'on reste un peu en retrait on est un peu en retrait par rapport à tout ça dans le sens où c'est qu'on a peut-être pas forcément envie de signer tout de suite parce que vous prenez le temps tout simplement de la réflexion ici donc si c'est au niveau du travail on peut vous solliciter vous proposer quelque chose de nouveau ça peut être pour une certaine durée aussi notamment on peut nous parler de ça que ça peut être pour une certaine durée pour d'autres ça peut être tout simplement éventuellement si c'est en lien avec l'aspect sentimental faire une demande par la suite je vous dis c'est dans les trois mois ça peut être des sujets qu'on va aborder dans le cas ici sentimental où c'est qu'on peut vous demander peut-être de vivre quelque chose en couple peut-être de se rapprocher et là vous vous faites peut-être un petit peu barrage vous n'avez pas tout de suite envie de vous projeter ça peut aussi nous parler dans ce sens là d'accord dans ce cas-ci aussi au niveau de l'aspect de la santé on peut nous parler aussi de recevoir des documents qu'il vous faudra remplir pour obtenir gain de cause ça peut vraiment se développer sur toutes les thématiques que vous rencontrez au quotidien d'accord ça peut être aussi sur l'aspect juridique où c'est qu'il y a encore peut-être des papiers qui sont demandés au niveau de l'aspect juridique ici ce qu'on va vous dire c'est qu'il y a des choses qui vont être révélées des secrets qu'on a essayé d'enfouir et qui malheureusement pour certaines personnes vont être obligées d'éclater elles vont éclater comme je le disais au grand jour ici on n'a pas trop le choix là ça doit être dit ça doit être divulgué pour le bien des autres aussi donc c'est un petit peu la tendance comme je disais la roue elle tourne ici c'est une fin de cycle les choses elles doivent changer et on va vers quelque chose de neuf donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui souhaitent profiter d'une guidance évidemment personnalisée, contact défunt, soins énergétiques vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée voilà nous allons passer maintenant à ceux qui ont choisi le deuxième tirage qu'est ce qui se prépare pour vous ? on place les cartes et on analyse juste après ce sont des magnifiques cartes donc ici je ne les lis pas à l'envers à part si ça m'est précisé ce qui n'est pas le cas pour le moment ok alors j'espère que vous voyez bien tout je recadre un petit coup ok ici pour vous dans les trois prochains mois on va vous parler aussi de chance au jeu pour certaines personnes on va nous parler de communication d'ouvrir son coeur il y a peut-être des choses des choses un petit peu enfouies à l'intérieur de vous que vous n'osez peut-être pas forcément exprimer là en l'occurrence ce qu'on voit c'est que vous êtes face à un nouveau défi un nouveau chemin qui sauve à vous donc sur ce nouveau chemin ok on va être obligé de développer dans ce que je vois dans le passé c'est qu'il y a eu beaucoup de souffrance en lien avec un homme et une femme donc peut-être en lien avec le couple peut-être dû à un enfant ici dans ce que je perçois donc ici dans ce qu'on me montre c'est qu'il y a des événements quand même assez rapides qui interviennent pour vous vous faciliter oui et non mais pour vous aider tout simplement à prendre peut-être aussi une nouvelle décision il y a quelque chose d'ici de cet ordre là donc on va regarder quel sera le chemin qui va être emprunté on ne va pas vous laisser comme ça sans rien savoir donc je suis désolée ça prend un peu plus de temps parce que les cartes celles-ci je ne les brasse pas normalement pour éviter de les abîmer voilà c'est un jeu qui est cher qui est juste magnifique et j'aimerais qu'il me dure des années parce que les cadeaux on me les fait et j'aime en prendre soin tout simplement alors plus d'informations s'il vous plaît et comme vous le savez je ne vais pas les chercher on en a eu une plus d'informations ok y a-t-il encore toutes ces informations ça fait un peu beaucoup mais je prends je regarderai si j'ai besoin de les retourner ou pas donc pour vous ici ce qu'on nous parle on voit ici qu'il y a quand même la notion d'avoir un certain pouvoir d'avoir ouais c'est vraiment vous il y a des capacités ici qui grandissent à l'intérieur de vous il y a peut-être la part ici de maman où c'est que l'on voit qu'on veut peut-être protéger l'enfant ça peut être en lien avec ça on veut protéger l'enfant et pour le protéger on est un petit peu face à un dilemme c'est écouter la voix de son coeur parce que ici ça vibre à l'intérieur de vous c'est pas pour rien on vous demande de bien écouter vos ressentis de vous fier aussi à ce que la guidance vous apporte pour ceux et celles qui arrivent aussi à l'entendre bien évidemment il y a il y a quelque chose qui vient se mettre en place ici pour vous il y a peut-être la notion d'avoir ça peut être en lien avec l'aspect familial ici je vais attendre de voir ce qu'on m'a donné avec l'aspect familial où c'est qu'on vous montre peut-être une femme mûre donc peut-être une maman ou un papa où c'est qu'on vous parle peut-être ici éventuellement d'un mouvement d'un mouvement qui va se passer qui pourrait apporter une certaine satisfaction ici il y a une satisfaction il y a un changement peut-être en lien avec ça en lien tout simplement avec les parents il y a quelque chose qui ressort de cet ordre là il y a peut-être la notion d'un isolement ici ça peut nous parler comme ça mais on nous parle aussi d'opportunités et de solutions en lien avec ça peut-être il y a des événements déclencheurs qui vont arriver qui vont un petit peu réajuster tous les dysfonctionnements que vous auriez pu rencontrer jusqu'ici on nous parle d'opportunités on nous parle aussi d'argent qui vient de l'argent qui vient à vous donc ça peut être en lien aussi notamment avec un héritage qui pourrait être perçu en l'occurrence ici ça peut être aussi en lien avec des problèmes avec des enfants ou un enfant où c'est qu'on vient vous apporter de l'aide ça peut être de l'aide financière ça peut être tout simplement aussi dans certains cas des problèmes en lien avec l'aspect juridique où c'est qu'on a envie de vous donner raison j'ai envie de vous dire la solution elle n'est pas loin il y a encore des étapes des étapes quand même un petit peu difficiles j'ai envie de vous dire mais ça vous apporte de la joie parce qu'il y a une réussite quand même qui est juste derrière ça on peut nous parler dans les trois mois donc je vais regarder au niveau des autres cartes ce que l'on m'a donné alors on vous demande de faire du nettoyage ici nettoyage peut-être énergétique ici ça chez beaucoup de personnes c'est la tendance à l'heure actuelle les nettoyages énergétiques pourquoi ? tout simplement parce que les énergies elles sont tellement fortes qu'elles vous répriment vous êtes complètement comprimé à l'intérieur de vous-même vous n'arrivez plus à voir et à entendre les ressentis que le corps essaie de vous transmettre pour pouvoir vous guider au mieux sur ce qu'il serait peut-être préférable de tenter ou pas on ressent aussi beaucoup de fatigue on ressent aussi de l'agressivité c'est comme si en quelque sorte votre corps il vous lâchait que vous n'arriviez plus à faire face d'où peut-être ici cette carte de vous dire il est peut-être temps aussi de prendre soin de toi d'accord on vous parle ici notamment de communication communication en lien avec un voyage donc il y aura peut-être quelque chose qui va faire surface de cette nature là donc sauf erreur elle était à l'envers donc ça peut concerner peut-être une discussion en lien avec un voyage ici peut-être en lien avec quelqu'un qui devrait vous apporter quelque part je ne sais pas ça peut nous parler dans ce sens là on nous parle d'une grand-mère qui alors ici en l'occurrence pour certaines personnes on nous parle d'une grand-mère décédée qui est là tout simplement pour vous aider à vous guider sur le chemin il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider donc c'est des petits coups de pouce qu'on vous met qu'on vous met à disposition sur le chemin donc c'est pour ça prenez le temps de faire des nettoyages énergétiques pour ceux qui le peuvent parce qu'on est vraiment en train de vous montrer ce qui est le plus opportun pour vous tout simplement et on vous parle aussi de cadeaux donc ici en l'occurrence la carte quand elle est renversée ce qu'on vient vous dire c'est que c'est vous qui allez recevoir un cadeau ça peut être un cadeau ici qui vient d'en haut qui vient de là-haut ça peut être en lien avec des dons ça peut être en lien avec un héritage aussi ici qui est probablement déjà en route qui va arriver ça peut être lié à une grand-mère aussi notamment donc il y a vraiment des choses de cet ordre-là qui vont arriver dans les trois prochains mois pour pouvoir vous aider à avancer sur votre cheminement je tiens quand même à mettre une petite parenthèse dans les tirages qui sont faits qui sont généraux essayez pour ne pas bloquer les énergies de ne pas trop être dans l'attente des choses parce que plus vous allez être dans l'attente plus vous allez générer ce besoin d'avoir ça ce qui fait que vous allez bloquer les énergies donc continuez votre cheminement ce sont des éléments supplémentaires que vous avez que je mets à disposition mais en aucun cas il ne faut vous bloquer le chemin et passer au lieu de passer du mode action passer au mode j'attends parce que ça n'ira pas plus vite et au contraire d'accord donc c'est aussi un petit point que je dis rarement mais qui est quand même bien d'être notifié parce que beaucoup se mettent à attendre et ça retarde le processus donc ne soyez pas dans l'attente continuez tout simplement le mouvement chers amis pour les consultations privées c'est juste en dessous vous pouvez me contacter par mail je vous répondrai avec un grand grand plaisir ainsi que pour les soins énergétiques voilà ce que je pouvais vous dire si vous souhaitez profiter bien évidemment de l'offre promotionnelle que je viens de mettre en place vous pourrez également me contacter par mail et je me ferai un plaisir de vous répondre sans plus attendre on va passer à ceux qui ont choisi le troisième tirage alors qu'est-ce qui vous attend vous qui avez choisi le troisième tirage allez on y va à l'endroit à l'envers on verra bien ce que ça donne waouh alors déjà on me dit que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée il y a des médisances on ne sait pas trop où c'est qu'on met les pieds c'est un petit peu un cercle infernal on travaille dessus pour essayer d'avancer et ça prend beaucoup de temps je pense que ça fait déjà un moment que vous êtes un petit peu dans cette sphère-là ça génère beaucoup de souffrance en tout cas dans ce que je vois il y a au moins des solutions qui arrivent en tout cas vous êtes bien guidé parce que c'est ce qu'on me dit là vous êtes bien guidé donc ça peut être un papa aussi qui vous guide vous les voyez pas ha ha crotte je vais les mettre là donc ça rechange c'était pas pour rien attention aux analyses analysez bien ce qu'on vous dit mais c'est pas vrai je vais pas y arriver j'ai fait n'importe quoi donc on redécale parce que ça a un sens bien évidemment vous vous doutez bien voilà on y arrive quand on veut on peut alors moi j'aime bien quand c'est parfaitement aligné qu'il n'y a pas de trop je suis un peu un peu chiante c'est pas grave comme ça vous avez le temps un petit peu de méditer sur les cartes les amis j'aurais pu mettre sur pause mais non vous allez profiter en même temps que moi voilà allez on est bon donc ici on voit justement des petits blocages des choses un petit peu houleuses peut-être des choses qui ne sont pas dites ça peut être aussi pour certaines personnes vous savez qu'on a l'impression de ne pas avoir de chance en lien avec le travail on tombe toujours sur le mauvais job on n'arrive pas à garder sa place pourquoi ? parce qu'il y a des éléments qui sont mis à votre disposition donc attention quand je dis éléments ils sont pas forcément positifs mais ce sont des leçons que vous pouvez en tirer pour les prochaines places ça va vous aider aussi à vous affirmer à savoir aussi dire tout simplement non je ne veux plus je ne suis pas en accord avec ça d'accord on va aussi par ce biais là donc n'importe quelle situation qu'elle soit ici on vous parle bien d'un travail quand même ici fastidieux donc ça peut être aussi dans la vie de tous les jours prenez vraiment comme ça résonne à l'intérieur de vous c'est très important on vous dit bien que ça fait déjà un moment que vous êtes un petit peu dans la souffrance où c'est que vous emmagasinez des choses mais on vous dit cette fois-ci les choses elles vont changer il y a eu trop ici de choses un peu sombres où c'est qu'on a passé on a pris sur soi peut-être on s'est senti un petit peu dégradé par d'autres personnes j'ai envie de vous dire ici la fin elle est là tout ce que vous avez emmagasiné ici il y a des solutions on vous dit d'écouter donc ça peut être au niveau d'en haut où c'est qu'on vous passe tout simplement des messages mais pas que on nous parle bel et bien ici d'une discussion en mode restreint j'ai envie de dire peut-être concernant un homme donc si c'est en lien avec le travail ça peut être en lien avec votre patron où c'est qu'on prend le temps de parler mais c'est vraiment quelque chose je sais que vous n'êtes pas plusieurs personnes c'est isolé du reste des autres regards ici et on prend le temps tout simplement d'aller creuser un petit peu en approfondi sur les nouveautés sur ce qui a pu être mis en place sur ce qui a pu être dit on va prendre le temps d'analyser et on va trouver en quelque sorte un compromis qui aille aussi en quelque sorte dans votre sens à vous également pour ce qui est de l'aspect professionnel il y a aussi peut-être notamment un autre aspect où c'est que vous vous êtes en train de faire un petit peu un travail sur vous-même à essayer de de lâcher prise sur des choses un petit peu toxiques des choses qui vous ont fait souffrir et qui vous font peut-être aussi encore souffrir ou c'est que vous allez prendre le temps tout simplement de vous canaliser d'écouter ce qu'on vous dit intérieurement on nous parle ici de se reconnecter en quelque sorte avec sa part masculine il y a des développements personnels qui sont en route aussi on vous dit d'écouter votre voix intérieure votre enfant intérieur d'être connecté avec votre âme d'être vraiment de ne faire qu'un il y a des nouveaux processus qui sont mis en place pour vous thérapeutes énergéticiens énergéticiennes ça peut être aussi médium on vous dit ici que vous allez aborder une nouvelle phase dans votre vie qui va vraiment être pleine de ressources ce sera vraiment quelque chose de révélateur et ça va vous aider aussi à construire quelque chose de solide moi c'est ce que je vois pour vous donc il y a peut-être la notion de chercher un petit peu à gauche à droite peut-être de faire aussi des cours de perfectionnement libre à chacun les cours de perfectionnement bien évidemment mais on voit ici que vous prenez de l'assurance et que vous avancez que vous êtes vraiment en confiance avec vous-même et ça ça se travaille c'est ce qui va se passer dans les trois mois pour d'autres ce qu'on voit je revois ici ça peut être en lien avec l'aspect sentimental ou pas mais je vois ici un homme un homme qui regarde tout simplement quelque chose qui s'échappe c'est un cheminement c'est que c'est pas qu'il apprécie de voir que les choses s'éloignent mais il laisse les choses se faire parce qu'en quelque sorte c'est comme s'il avait perdu pied il avait perdu pied et il est pas forcément cet homme n'est pas forcément en mesure de pouvoir retenir quoi que ce soit je pense qu'il y a eu aussi très certainement beaucoup d'erreurs dans le passé donc on peut que se focaliser sur les événements présents qui sont en train de s'en découler sur l'aspect ici sentimental donc ça peut être en lien avec un ex-partenaire un partenaire actuel ou c'est qu'il y a des conflits je sais pas vraiment ce que vous vivez mais on voit ici qu'on est là et on regarde tout simplement les choses se passer sans avoir aucun pouvoir ici c'est ce que je vois on continue regardez il n'y a pas de hasard on retrouve le serpent ici et c'est celui que j'avais mis pour vous aider à choisir alors attention aux amitiés ici c'est ce qu'on vient vous dire dans les trois prochains mois il y a peut-être ici des personnes un petit peu narcissiques un petit peu perverses aussi sur les bords je ressens notamment ici une dame on va pas citer les cheveux parce qu'on s'en fiche un petit peu mais méfiez-vous méfiez-vous ne dites pas trop de choses ce qui est sur l'aspect du coeur l'aspect professionnel évitez de trop raconter si c'est une personne qui aime bien venir vous tirer un petit peu les vers du nez restez vraiment en retrait avec cette personne là parce que son but à elle ici c'est d'essayer de vous retourner en quelque sorte un petit peu la tête il y a une forme de jalousie ici qui s'installe parce que vous avez des choses qu'elle n'a pas c'est pas forcément sur un plan financier c'est sur ce que vous vous dégagez sur ce que vous vous arrivez à dégager avec l'aura et tout ça et ça c'est c'est une grosse jalousie donc faites le tri d'accord on vous parle dans quelques temps ici de faire un voyage il y a après ce voyage dans ce que je vois pour certaines personnes une fois peut-être les vacances terminées il y a quelque chose qui va se mettre en place en lien avec le foyer donc pour moi ici il y a un déménagement qui va être prévu ça peut être dans les trois mois aussi qui suivent parce qu'ici je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça dans les trois mois qui suivent donc justement je vais juste prendre mon petit pense-bête pour ne pas dire n'importe quoi parce que vous savez j'aime pas trop dire n'importe quoi alors il peut y avoir la notion d'avoir envie d'être propriétaire ou c'est qu'on se lance tout simplement ici dans l'achat d'une maison ici et ça peut être un coup de foudre cette maison là d'accord pour d'autres si ce n'est pas dans l'achat d'une maison ça peut être dans une nouvelle location parce que vous allez peut-être aussi prendre en considération ce que vous avez vécu vous avez peut-être aussi envie de repartir à zéro peut-être aussi envie tout simplement de vous rapprocher de votre travail pour moi ce que je vois c'est que ça va se faire mais ça prend un petit peu plus de temps que prévu il faut faire peut-être encore quelques petits efforts pour pouvoir arriver en quelque sorte à cette abondance donc en l'occurrence l'abondance quand elle est renversée c'est une réussite plus modeste d'accord donc vous allez réussir ce sera peut-être pas forcément ce sur quoi vous avez eu le coup de foudre mais ça peut être quelque chose qui s'y rapproche c'est vraiment dans ce sens là ici ce que je vois en l'occurrence ce sont aussi des bonnes énergies c'est pas parce que c'est pas celle-là que l'autre sera moins bien si c'est en lien avec un bien immobilier mais je vois que ça porte ses fruits et que ça vous apporte aussi un réconfort parce que vous allez vous sentir enfin bien donc ici si c'est pas forcément en lien avec l'achat d'une maison ça peut être aussi en lien avec quelque chose vous savez qu'il y a des conflits des litiges en lien avec un appartement ou une maison et je vois que là ça vient se solutionner il y a peut-être encore quelques petites tensions palpables mais ça vient se solutionner et on arrive enfin au bout peut-être d'un conflit avec des locataires je ne sais pas ça peut nous parler de ça aussi dans les trois prochains mois donc j'ai envie de vous dire dans les six mois ici c'est réglé voire trois mois mais je ne connais pas la situation de tout le monde donc c'est un petit peu compliqué de mettre des dates justes donc voilà ce que je pouvais vous dire n'hésitez pas si je peux vous aider bien évidemment vous le savez ce sera avec un grand plaisir les tarifs sont plus qu'abordables comme vous le savez je ne suis pas comme certaines personnes à augmenter les prix à mettre des prix juste qui sont inabordables car je sais que vous avez aussi des petits moyens donc ça reste vraiment dans le raisonnable que ce soit au niveau des soins énergétiques au niveau des hypnoses ou au niveau des contacts défunts tout est abordable donc vous pouvez tout simplement me contacter si vous avez besoin d'avoir plus d'informations même si la demande n'aboutit pas il n'y a aucun souci ce sera des éléments que vous aurez en votre possession et vous serez libre d'agir à votre guise il n'y a aucune obligation je tiens aussi à le préciser parce que beaucoup de personnes n'osent peut-être pas venir demander les informations par peur de se sentir obligé de devoir poursuivre en aucun cas je vous réponds vraiment avec grand plaisir il n'y a aucune idée derrière la tête je pense que de toute façon vous me connaissez assez bien donc je vous réponds sur ce que vous avez besoin de savoir et si vous ne souhaitez pas donner suite c'est libre à chacun bien évidemment ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit si vous n'en avez pas envie écoutez vos ressentis c'est ce que je dis systématiquement voilà donc sans plus attendre je vais mettre dans la barre de description la nouvelle offre promotionnelle qui s'arrêtera bien évidemment à la fin du mois de juin pourquoi je vais faire encore une autre parenthèse c'est que bientôt les vacances arrivent donc au mois de juillet je ne serai malheureusement pas présente pendant deux semaines sur la chaîne voilà donc on va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu de mettre les choses en place pour que tout soit fonctionnel et optimal lorsque j'aurai pris mes vacances voilà alors je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée journée